Coucou, c'est Tiffany du blog Du Bonheur et des Livres. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, si tu l'acceptes, ma mission est de te partager des pépites de bonheur que je trouve dans des livres pour nous aider à apprendre à être plus heureux. Et aujourd'hui, on va parler du livre de Louise Hay. Alors, je ne suis pas certaine que ça se prononce comme ça, mais le livre, en tout cas, s'appelle Transformer votre vie. Et dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur ce livre et te partager 5 pépites de bonheur pour être plus heureux. Alors, ce livre, je l'ai adoré. Il faut savoir que c'est un best-seller mondial depuis 20 ans. Alors, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que tout d'abord, ça m'a inspirée, ça m'a reboostée à recréer un rituel matinal. Donc, c'est un peu comme le livre de Hal Elrod, je ne sais pas si tu connais Merak El Morning. En gros, il nous pousse à créer chaque matin une petite routine pour nous sentir mieux et nous faire avancer dans la vie. Et donc, c'est exactement ce que fait Louise Hay. Et je trouve que l'auteur est humble et passionnante. Et les outils qu'elle partage avec nous sont simples et concrets. Et donc, pour moi, c'est un livre indispensable à lire dans notre quête du bonheur. Et si je devais donner une autre à ce livre, je donnerais 5 sur 5. Pépite de bonheur numéro 1, nous pouvons changer nos pensées. Louise Hay nous explique que nos pensées tournent autour de nos croyances. Et la plupart de nos croyances, en fait, nous ont été inculquées quand on était tout petit, par nos parents, nos professeurs. Et à cette époque-là, on n'avait pas d'autre choix que de les croire. Et ces pensées qui tournent autour de nos croyances, elles créent toutes nos expériences dans la vie. Nous prenons un exemple, si mes parents pensaient que l'argent, c'était sale, et bien aujourd'hui, je vais avoir cette pensée, enfin cette croyance en tête, et donc je vais créer des pensées en fonction de cette croyance. Et donc, l'argent, c'est sale, et la vie, et les expériences de la vie, me prouveront que l'argent, c'est sale. Et donc, il y a une bonne nouvelle à cela, c'est que nous pouvons décider de changer nos pensées, et donc de transformer nos croyances et notre vie. Pépite de bonheur numéro 2, faire le point sur nos croyances. Donc, Louise Hay nous propose un exercice pour faire le point sur nos croyances. Et il faut juste faire la liste de « je devrais ». Qu'est-ce que je devrais faire ? Donc, par exemple, c'est « je devrais être plus mince », « je devrais travailler plus », « je devrais être plus gentille ». Et en fait, Louise Hay nous explique que ce mot « devrait » est peut-être le pire qui puisse exister, parce qu'en fait, il comporte une notion de culpabilité, et elle nous invite vraiment à changer ce « devrait » par « je pourrais ». En fait, « je pourrais être plus mince », « je pourrais travailler plus » nous offre plus de liberté, et surtout nous libère du regard des autres. Pépite de bonheur numéro 3, l'amour de soi. En fait, si Louise Hay avait un seul conseil à nous donner, ce serait « nous aimer plus » et « nous accepter ». En fait, elle explique qu'on ne peut se transformer que si on s'aime et si on se respecte. En fait, la vie mettra tout en place pour nous aider à devenir ce que nous voulons être, seulement si nous faisons les choses dans l'amour et dans le respect de soi. Et elle nous propose un très bel exercice pour nous aider à nous aimer plus, c'est de nous regarder dans le miroir tous les jours, et de dire cette chose « je m'aime et je m'approuve ». Et cette phrase est à répéter inlassablement toute la journée. Pépite de bonheur numéro 4, comment changer en 4 étapes ? La première étape, c'est faire le point sur nos croyances, apprendre à mieux nous connaître. La deuxième étape, ça va être d'accepter que c'est à nous de changer, de changer nos pensées et pas aux autres. La troisième étape au changement, c'est observer les résistances qui peuvent apparaître. Donc, ok, on a décidé de changer, mais en fait, on va faire face à des peurs ou à des freins. Et notamment, il y a un frein qui est très intéressant, c'est « remettre à plus tard ». Et Louise Hay explique que quand on remet à plus tard, souvent, c'est suite à la croyance qu'on n'en vaut pas le coup. Je l'ai trouvé ça très inspirant. Et donc, une fois qu'on comprend conscience qu'on est en train de résister, qu'on a peur, qu'on remet à plus tard, et bien Louise Hay nous invite à lâcher prise, à simplement se dire « ok, je suis en train de résister, mais je vais continuer, persister dans mon changement ». La quatrième étape et la dernière étape au changement, c'est pardonner. Je trouve ça très beau. Et en fait, Louise Hay explique que souvent, quand on va travailler sur nos croyances à l'échanger, et bien on va voir que derrière celle-ci, il va y avoir un parent, un professeur, et en fait, à nous de pardonner cette personne, et de comprendre en fait que cette personne-là, et bien quand elle nous a élevées, quand elle nous a enseignées des choses, et bien elle-même avait ses propres croyances, et ne pouvait pas nous enseigner quelque chose qu'elle ne savait pas. Et donc, pardonne. Pépite de bonheur numéro 5. Transformer notre vie grâce à des affirmations. Alors, on ne va pas se mentir, contrer nos pensées négatives et changer nos croyances, et bien ça demande du temps, de la patience et de la constance. Mais heureusement, il y a des petits exercices, pardon, très simples, et notamment un, Louise Hay appelle ça donc des affirmations. Et par exemple, si on prend la croyance, notre pensée qui dit « je suis croc », et bien il faut la transformer en « je suis mince », c'est ce que je veux être. Et en fait, en disant « je suis mince » et en me le répétant chaque jour, et bien la vie va mettre en place des expériences ou m'amener à faire des rencontres qui m'aideront à devenir mince. Les affirmations peuvent concerner tous les domaines de notre vie. Par exemple, financier, on peut changer notre fausse croyance « je suis fauché » à « je suis riche » ou « je gagne bien ma vie ». Les affirmations, il y a juste deux règles, c'est qu'il faut que la phrase soit positive et qu'elle soit au présent. Je vais te donner quelques exemples d'affirmations. Par exemple, j'aime tout ce que je fais, je trouve un travail intéressant, et je suis pleine d'amour et d'affection. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que tu as trouvé un peu d'inspiration pour faire de ta vie une vie plus belle et plus sereine. Je t'invite à retrouver l'article complet sur le livre, sur le blog du Bonheur et des livres et tout un tas d'autres livres et de pépites de bonheur. Tu peux aussi me retrouver sur Facebook, le groupe du Bonheur et des livres, et sur Instagram, Tiffany Buton. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada